C'est dingue, il n'y a vraiment rien sur YouTube. C'est quoi ça ? C'est une machine pour apprendre le manuel ? Je vais en fabriquer une, mais par contre, je vais la fabriquer à ma manière. Bref, on se retrouve dans quelques secondes dans le hangar, et je vous montre comment j'ai fabriqué cette machine. A toute ! Alors aujourd'hui, je vais vous faire la même que la semaine dernière, un petit bricolage. Donc on va partir tout de suite. Ça va être beaucoup moins compliqué que faire une courbe. Je pense que ça va durer moins longtemps. Ce que je vais faire, je vais commencer par mettre mes gants, parce que la dernière fois quand j'ai bricolé, je me suis arraché toutes les mains. Donc ce coup-là, la paire de gants ne sera pas trop. Je vais mesurer la taille de ma roue arrière et la taille de l'axe de roue pour être sûr d'avoir la bonne forme, pour pouvoir poser le vélo et essayer de faire des manuels et d'autres tricks peut-être. Attends la fin de la vidéo. Peut-être que j'essaierai des trucs un peu bizarres. Bon bref, allez. Je pose mon vélo. Cet établi sert à tout, c'est trop bien. Alors, on va dire 50 cm de long, la roue. Après, en largeur, ça fait combien ? Là, on est sur du 18 cm. Donc, ce que je vais faire, je vais taper un peu plus gros. Parce que dans les vidéos, les mecs posent leur vélo sur le PEGS. Donc, je vais faire 80 de long, 30 de large. Comme ça, je suis sûr. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris du bois de section assez large, un truc assez lourd pour que ça soit vla stable au sol, histoire que quand j'essaye les tricks, ça ne se casse pas la gueule. Bon, bref. Alors, si tu te demandes d'où vient le bois, ce n'est pas dur. Il vient du wall que j'avais sur ma rampe et que j'ai démonté. Bah, oui. Il faut trouver du bois là où tu peux, vu que les magasins sont fermés. Bon, allez, 80. Le premier bout est coupé. Allez, on attaque le deuxième. Bon, les deux premiers bouts sont faits. Ça, ça sera les côtés de mon appareil à manuel. Je ne sais pas comment appeler ça. Donc, je vais l'appeler appareil à manuel. Hop, premier bout. Check. Il n'y a plus qu'à couper deux bouts de 30 cm et après, j'installerai les pattes pour tenir le vélo. A priori, ce n'est pas si dur que ça à construire. Je pense que tu pourras le faire toi-même. Alors. Oula. Ouais. Je vois toujours plus gros. Je reste un homme. Tu sais que ça, ça fait 30 cm. Ah ouais. Cette blague est un peu limite. Et tu sais, quand tu bricoles, un moment ou un autre, tu es obligé de sortir une blague de bof. Au lieu de dire de la merde. Deuxième découpe. C'est parti. Je n'avais jamais fait ça encore. C'est une première. Donc, il y a une chance sur deux que ça ne marche pas. Bon. On va commencer par mettre de la colle à bois. Une bonne dose. Comme ça, ça ne bougera pas. Putain, comment ça sent bon la colle. Mon carré est feu. C'est pas un carré. J'étais vraiment nul en géométrie. C'est un rectangle ça, Gregory. Bon. Je vais prendre une planche. Je pense que celle-là, elle sera pas mal parce qu'elle est assez épaisse et elle a l'air rigide. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon vélo et je vais mesurer la hauteur de l'axe de roue. On essaie de le mettre à peu près droit. Voilà. On est sur du 25 cm. Je vais couper ma planche à 35. Comme ça, j'aurai une bonne hauteur parce que si ma roue arrière touche par terre, ça va être chiant. Donc, on va passer direct à la découpe. Je vais positionner ma planche pour pouvoir la couper facilement. Je pense que je dois commencer à luire tellement j'ai chaud. J'ai les gants mouillés. Je le sens. J'ai chaud. Bon. En tout cas, ma planche, elle est découpée. Donc, je vais percer le joli trou pour pouvoir poser le pex dedans. Bon. Maintenant, je coupe en plein milieu. J'ai mes deux repospecs. Il n'y a plus qu'à les mettre en place dans mon fameux rectangle. J'ai dit rectangle, ce coup-là. T'as remarqué. Bon. On va les mettre comme ça. Bon, c'est un peu l'arrache. Mais je pense que ça peut marcher. Alors, ça rentrera nickel. Il faudra juste que je mette des pegs et ça rentrera bien. Bon. Ce que je fais, je fais les finitions. Et on se retrouve dans quelques secondes pour la rider. Allez, à toutes. Et bien voilà. C'est le moment de tester. Je l'ai sorti. Je l'ai mis dans mon jardin, dans l'herbe. Comme ça, je suis tranquille. Et bien, comme tu vois déjà, ça fait un beau repos vélo. C'est déjà bien. Bon. On va tester maintenant. C'est bizarre. Oh, c'est chelou. Wow. C'est trop bizarre. OK. Allez. Wow. Excellent. Eh, ça peut t'aider à apprendre manuel, je pense. C'est trop bien. Excellent. Eh, c'est cool, franchement. C'est taré. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi simple et aussi marrant. Et t'as vu, je pense que ça peut t'aider à apprendre bar spin aussi. Je viens de faire triple barre. C'est drôle. Bon. C'est bien parce que ça t'apprend, tu vois, à sortir du manuel sans tomber, forcément. Et ça, c'est cool. Bon. Je crois que le moment est venu d'essayer sur l'avant. Parce que sur l'avant, je suis nul. Mais quand je te dis nul, je suis nul. C'est-à-dire, je ne sais pas du tout rouler sur la roue avant. Allez. On va essayer. Oh, ça va être bizarre. Déjà, on va tester Hang 5. Oh là. Ok. C'est un peu plus compliqué sur l'avant. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Par contre, là, ça fait un peu plus peur. Je te le cache pas. Parce que pour en sortir, c'est un peu plus délicat quand tu es sur l'avant. Mais bon. Ben, ça marche bien. Ça t'apprend, en fait, le point précis où tu dois te mettre pour faire le nose willy. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, genre. Wow. Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est un peu plus dangereux sur l'avant. Bon. Ça te montre à quel endroit te mettre pour pas basculer vers l'avant. Tu vois, là, j'étais trop en avant. Wow. En tout cas, t'as pas besoin d'aller à la salle de muscu. Je te le dis. Ça muscle, hein. Allez. Oh. Eh, j'ai tenu, là. J'ai tenu un peu. Allez. C'est le moment. J'aimerais bien au moins tenir 5 secondes pour faire genre, j'ai réussi, quoi. Oh. Je viens de me prendre le cadre dans le cul. Allez. Oh. Eh, j'ai tenu, là. J'aurais bien aimé replaquer ma roue arrière plutôt que de basculer vers l'avant. Je vais réessayer. Allez. Putain, je comprends vraiment pas. Les gars qui tiennent 100 mètres en ozouilly, c'est un truc de fou comment c'est dur sur la roue avant. Allez. Non. Ah. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez. Yes. Je suis content. Bon. Bon. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. N'hésite pas à en mettre un like. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à te faire cette machine parce que franchement, bah c'est chouette. C'est marrant à rider. Allez. À la prochaine. Bon ride et bon confinement. À plus. À plus. À plus. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. C'est parti !